Le Venezuela a été la priorité du programme très chargé des ministres des affaires étrangères européens réunis à Bruxelles lundi. Le groupe international de contact ou GIC dédié à la crise vénézuélienne vient juste d'être créé et la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a rappelé que l'objectif n'était pas d'ouvrir un dialogue formel mais de soutenir une dynamique politique qui permettra d'organiser des élections libres et justes. L'UE doit envoyer une mission technique à Caracas cette semaine et Mogherini a souligné que la priorité était cette transition politique et l'aide humanitaire. Mais le GIC n'est pas la seule institution européenne à tenter de rentrer dans le pays. L'accès au Venezuela a été refusé ce week-end à une délégation du Parti populaire européen, le groupe majoritaire au Parlement européen. Celui-ci a par la suite demandé à l'UE de se retirer du GIC par principe. Voici la réponse de Federica Mogherini à ce sujet. Nous n'avons pas discuté de la possibilité que l'UE a interrompu le travail du groupe international de contact. Au contraire, tous les États membres ont réaffirmé que cet instrument était crucial car c'est à l'heure actuelle probablement le seul que nous pouvons utiliser pour être à la fois en contact avec les parties concernées et maintenir notre objectif qui est d'organiser une élection démocratique et pacifique pour ressortir de cette crise. Les ministres des Affaires étrangères ont également évoqué les déclarations du président américain Donald Trump sur les réseaux sociaux concernant la Syrie. Celui-ci a appelé les pays européens à rapatrier 800 combattants du groupe État islamique détenus en Syrie afin de les traduire en justice. S'agissant de ressortissants européens, Trump a indiqué que si l'UE ne les accueillait pas, il serait obligé de les libérer. Voici la réponse du ministre des Affaires étrangères luxembourgeois. Je pense que ceci ne devrait absolument pas être fait sur Twitter. C'est un problème dont nous avons conscience en Europe. Je pense que dans tous les pays, et si nous voulons trouver une solution viable, nous devons en discuter et nous envoyer des tweets d'un côté à l'autre. Ça n'a pas de sens. Le problème, bien sûr, est que les pays européens ne veulent pas accueillir les combattants du groupe EI, au moins pour l'instant, car les gouvernements ne savent pas encore comment juger ces ressortissants européens. Sous-titrage ST' 501